6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. La quatrième commission de l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté dernièrement une résolution reconnaissant le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Le Marzène continue de s'y opposer tout en affirmant le contraire. Linda. La résolution qui a été adoptée, y compris par les pays soutenant le Maroc, appelle à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable dans la perspective d'une autodétermination du peuple sahraoui. Le Marzène, qui reste le dernier pays colonisateur avec Israël, s'y oppose toujours, bien qu'il affiche un accord plein et principiel devant les nations. Car si le Marzène est réellement pour l'autodétermination du peuple sahraoui, aux frontières qui existent bien avant la création du royaume marocain, eh bien, il devrait commencer par accepter des négociations directes avec le front polisario. Or, dans les faits, le Marzène s'attaque encore et toujours aux cibles civiles, en arrêtant tous les jours, en faisant des dizaines d'arrestations de prisonniers, en faisant des prisonniers parmi les militants sahraouis, les militants des droits de l'homme. Pour rappel, lors des élections législatives de 2021, la participation des citoyens sahraouis aux élections législatives et régionales a atteint un taux remarquable de 90%, ce qui démontre l'engagement actif des sahraouis pour l'indépendance de leur pays. Contrairement au Marzène, qui maintient une diplomatie à double standard, celle qui permet de dire une chose et son contraire, les sahraouis, eux, savent très bien ce qu'ils veulent. Leur combat est constant, car depuis la fondation du front polisario, qui affiche la couleur depuis ce temps-là, depuis cette époque, le front polisario devient le bastion politique du peuple sahraoui, avec pour objectif suprême la libération de tous les territoires sahraouis occupés. Pour ce faire, les sahraouis vont déclencher une véritable révolution, une révolution populaire qui a sa propre identité nationale, ses propres principes, ses propres valeurs et sa propre organisation. Le jour du déclenchement de la révolution sahraoui, le peuple a montré qu'ils survivraient à la trahison du colonialisme, à l'agression des régimes réactionnaires et à leur basse manœuvre. Il faut dire que l'insurrection des sahraouis est loin d'être récente. Elle dure depuis 51 ans et avec la même constance, la même résistance, une résistance qui est une valeur constante chez les militants sahraouis. C'est connu. Et c'est pour cela que la conquête du Sahra occidental n'a pu s'achever qu'en 1934 au terme d'une très violente colonisation. Pourtant, en septembre 1991, un accord de cessez-le-feu prévoyait déjà l'organisation d'une consultation référendaire dès janvier 1992. Faute d'accords entre les partis, en raison des tergiversations du Marzen, le référendum est régulièrement ajourné. Il l'est jusqu'à aujourd'hui, alors que l'indépendance du Sahra occidental constitue l'une des plus anciennes questions de décolonisation dans laquelle est impliqué aussi bien le Maroc que ses alliés. Merci Linda Amepsa de nous informer chaque matin de l'actualité internationale. Merci.